Vous avez des défis sportifs que ce soit en trail, en ski de fond, en vélo comme aux athlètes des équipes de France de ski de fond et de biathlon, j'ai quelques conseils à vous donner. On est en pleine période de préparation pour les équipes de France de ski de fond et de biathlon et comme vous pouvez le constater, l'entraînement est très diversifié. Vous n'êtes sans doute pas sportif de haut niveau, mais vous avez sans doute vos défis personnels, que ce soit en ski de fond, en vélo, en trail, en canoë et kayak, pourquoi pas, en VTT, en gravel comme je pratique aujourd'hui, donc je ne saurais trop que vous conseillez de diversifier un maximum votre entraînement, sauf si bien entendu vos disponibilités ne sont pas suffisantes et là vous n'avez pas d'autre choix que de faire du spécifique voire de l'ultra spécifique pour progresser autant que vous le souhaitez. La veille de votre compétition, si celle-ci est de très courte durée, je vous conseille d'avoir une séance d'entraînement très dynamique, type fractionné ou vitesse, qui doit bien entendu être suivie d'une phase de récupération sur le vélo d'appartement de 15 à 30 minutes pour évacuer la fatigue liée à cette séance d'entraînement et toutes ces toxines, mais également pour évacuer la fatigue et le stress généré par votre activité professionnelle de la semaine. Si c'est une épreuve d'endurance ou de très longue distance, le mot d'or doit être repos, récupération, la veille de la course, mais plus généralement tous les jours qui précèdent. Ceci dit, rien ne vous empêche, et c'est même conseillé, de faire également 15 à 30 minutes de vélo d'appartement, sans oublier bien entendu tous les autres petits rituels qui vous aideront à votre performance du lendemain. Pour préparer une compétition, les athlètes ont des rituels. Par exemple, les biathlètes, l'hiver prochain, auront des compétitions à 1500 mètres d'altitude, les mondiaux d'Antols, c'est pour ça que nous venons régulièrement ici, dans des chambres hypoxiques, pour recréer cette altitude qu'ils auront à affronter lors de ces compétitions. Alors bien sûr, vous n'avez pas accès à ce genre d'installation, mais ce que je vous propose, c'est d'adopter différents petits rituels tout au long de la semaine qui précèdent la compétition, comme par exemple la veille de course, comme je l'ai fait là, entreposer vos affaires, de manière à ce que vous soyez très serein le matin de la compétition. Vous les mettez tout simplement sur le dossier d'une chaise, dans l'ordre dans lequel vous allez les porter le lendemain matin. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de caler votre rythme de vie toute la semaine qui précède la compétition, sur les horaires de compétition. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un départ à 9h du matin, pour votre trail, pour votre 10 km de Paris, vous savez que vous devriez déjeuner 3h avant. Donc c'est de vous lever à 6h, toute la semaine, et de caler votre petit déjeuner à 7h. De cette manière, votre regardiste vous sera rompu un petit peu à cette contrainte, et vous pourrez évoluer le samedi ou le dimanche dans de bien meilleures conditions. Bonne chance à tous ! La veille d'une course, ce qui est important, c'est la nutrition. Donc ce que je vous conseille, c'est de surtout ne rien changer à vos habitudes. On prend un peu des légumes, un peu des fluidités, un peu de féculents avec de la salade de pâtes. On peut, sans hésiter, mettre une petite source de protéines avec un œuf dur. On est à longueur d'année dans des hôtels ou dans des centres d'entraînement, donc au niveau de la nourriture, on prend ce qu'il y a, on fait avec, on essaie de manger varié. Et puis d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il ne faut pas hésiter à manger une petite portion de fromage, un petit dessert, c'est super important pour l'aspect psychologique et le bien-être de nos aquettes. On vous a parlé de rituels. Nous, il y a un rituel qui est primordial dans la performance en ski. C'est l'éveil de course et même toute la semaine qui précède les tests de ski, bien entendu, mais ici de structures en particulier. Donc on a une machine ici qui dessine des structures sous la semelle, des structures qui sont destinées à évacuer ou au contraire à garder une pellicule d'eau sous le ski pour améliorer la glisse. En ce qui vous concerne, alors dans le ski, si vous pratiquez le ski, bien entendu, vous avez accès à cette technologie. La plupart des gros revendeurs de ski de fond aujourd'hui ont des appareils similaires à ceux qu'on utilise. Donc vous pouvez aussi bénéficier de cette amélioration du matériel, de la glisse. Et si vous pratiquez un autre sport, le vélo par exemple, je vous conseille vivement de vérifier votre monture, l'état des pneus, la transmission, bien entendu. En tout cas, vérifier que tout fonctionne la vie de la course, vous serez beaucoup plus serein le lendemain matin. Alors pour des athlètes, ça représente des gars marginaux. Mais si vous suivez tous ces conseils, bien entendu, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas obtenir la performance que vous souhaitez.